bonjour c'est griffox on se retrouve pour une vidéo de drop farm on va faire aujourd'hui un repère des pendicaz en score d'idoles 373 à 8 ce qui est une très bonne configuration pour aller faire des donjons plutôt bas level en cherchant la rentabilité voilà je montre les idoles pour ceux qui veulent voir est également avant qu'on commence je vous montre un petit peu les ventes que j'ai eu récemment là enfin je me co et je viens de me co et je viens de voir ça donc j'ai des bottes de nilesa ça c'était d'un almanax de kraft vous avez fait une vidéo là dessus et vous voyez au niveau des viandes pour ce que je vous ai montré toutes les les viandes exudatives ici sont celles que j'ai eu sur le farm du maléfisque donc tout se vend très très bien au prix au prix moyen plumes de buveurs celles qui sont de la vidéo sur le farm maître corbac et les sanguinolentes alors je sais pas si je vous ai déjà fait la vidéo dessus ou pas ou sinon elle va arriver enfin bref en tout cas tout ça se vend plutôt bien donc là vous voyez j'ai deux millions cinq c'est j'essaie plusieurs fois par jour sans aucun souci ce même sans compter les bottes ici qui sont un peu plus anecdotique ça fait quand même des millions dans tous les sens voilà bon allez on commence let's go alors pour ceux qui connaissent pas le donjon ce qui est intéressant de noter c'est que les mobs qui sont dedans ne sont pas les mêmes que ceux de la zone ce qui fait qu'au niveau du drop le farm de la zone et le farm du donjon apporte des choses différentes ça c'est quand même assez intéressant à noter bon bah allez on est parti donc je vous ai senti normalement hier la vidéo sur la zone et là on fait celle du donjon qui est qui est différent mais qui est intéressant également j'ai tout le monde dans le combat c'est parti alors pour ceux de mémoire pour ce donjon il faut il faut essayer d'avoir des classes qui tapent à distance assez facilement quand même il ya pas mal de maps comme ça qu'ils sont un petit peu dispatcher ça rappelle un petit peu le donjon dragueuf d'ailleurs par certains aspects alors là ce qu'on a ce sont des pendicazes vertige donc pas pareil que les pendicazes tout court qu'on a dans la zone et pendicazes aériens donc là on a deux types de mobs le premier à jouer c'est les nus le prochain à jouer c'est lui alors vous voyez les res là il faut mieux taper air pour cela il y en a d'autres qui doivent être un petit peu différent voilà celui-là de malus reste haut donc c'est parti ok je le tue pas mais c'est pas loin j'ai pas regardé les tchèles j'ai essayé de faire un hachorette tant qu'à faire ce sera pas mal est ce que j'en ai qui ont de la faiblesse ou par là mais oui on a ça bah ok là c'est efficace clairement ce que je vais faire c'est juste que je vais me détacler un petit coup je vais partir par là on va remettre le cra devant ce sera toujours ça de pris hop là ensuite l'élio alors l'élio qui va avoir du travail à faire pour ceux qui ont des résistances air a priori est ce que j'ai la portée de faire quelque chose là il m'embête c'était ni il m'embête et je vais galérer à le décaler normalement je peux lui faire une commotion hop et aller chercher le marteau de moune c'est mieux je peux faire focus bon je vais foirer le tchal tant pis et marteau de moune ouais j'avais même pas j'avais même pas besoin du focus à concrètement alors là on va pouvoir aller chercher le kill sur le pendicat aérien ici hop est-ce qu'on a un cas des faiblesses à lui faiblesse feu nickel hop ensuite l'écra bon avec l'écra ça va aller plus vite bien sûr comme toujours j'ai envie de dire bam pas la peine de se booster il faut plus efficace et souvent de taper à fond ensuite qu'est ce qu'on a on a lui on va y aller sur des dégâts agis hop ça va tout de suite mieux bien sûr idéalement si je passais plus de temps à faire ce genre de farm et je mettrais de l'initiative sur mes crâts pour qu'ils jouent en premier ce qui serait beaucoup plus pratique pour s'adapter aux faiblesses des mobs à chaque fois alors on est parti pour s'intéresser au drop alors déjà en drop de la viande saignante ce qui est pas trop mal franchement presque 9000 qui m'a pas perso bah déjà rien qu'avec ça on est presque ouais on n'est pas loin des 75 milles juste sur le combat plus ensuite on a les étapes de pendicat voilà 4000 unités donc on en a encore pas mal ici c'est plutôt agréable il y en a en bonne quantité on a des petites ressources un peu j'allais dire un peu pourri mais non encore une fois poils de pendicat ici 1400 par perso c'est bien bon là ça c'est un peu plus anecdotique quoique pourquoi pas les pierres d'agate toujours utile pour des craves pour expé mineurs pour revendre et surtout on a les griffes de pendicat à ce vertige 5700 camas donc là vous voyez franchement sur toute la team ça fait ça fait des ressources qui s'accumulent c'est vraiment pas mal du tout on fera le dans bien sûr comme d'habitude à la fin du à la fin du donjon mais on voit qu'il ya quand même pas mal de lignes qui sont sympathiques belle rentabilité pour ce donjon de moyen level on va dire plutôt ouais bas level moyen level alors nouveau mob qui arrive ici on a le pendule case on a le pandi quoi case il faut le prononcer oula j'ai des persos qui rentrent pas dans le donjon dans le combat ça va pas aller est ce que j'ai tout le monde là je pense que oui hop alors est ce qu'on a déjà le qu'on va faire non on va pas s'embêter parce qu'on voyait le but c'est d'être efficace les clés de ce genre de choses ne coûte absolument rien alors soit vous pouvez les crafter parce que vous troupez pas mal de choses vous pouvez même les acheter si vous avez envie de faire un peu ça ça vaut rien du tout concrètement ce qui fait que le ce qu'il faut en fait c'est être rapide c'est très efficace bon là je mets pas le mode créature bien sûr où là il est nerveux et je mets pas le mode créature mais bien sûr je vous encourage à le faire si vous cherchez la rentabilité et là à ce stade ça peut aller très vite après un qu'est ce qu'on va faire on voit on va juste de chercher les dégâts comme ça je le stabilis pour pas être embêté avec les idoles et je pense qu'on passe le double qui le sent trop de problèmes bon ça ce qu'on va faire le challenge sans le vouloir ce que je peux le choper là bas non il est un peu loin alors là on a de la raise r je vois alors qu'on dit oui ils ont pas tous les mêmes raise doit être un élément aléatoire certainement un truc dans le style ce que je vais faire moi je vais y aller à l'avantage comme un fou hop ce sera très bien des fois faut pas trop chercher à se casser la tête non plus hop donc il ya un certain donjon qu'il faut essayer de faire rapidement comme tous les trucs de ce style et puis limite vous le faites en boucle c'est souvent plus rentable que de se casser la tête à perdre du temps à faire des challenges je ne sais quoi est ce que j'ai la portée de choper quelqu'un là bas non lui reste feu ok lui je le tue peut-être on va en crit on va mettre un petit boost sur le cras prochain à jouer c'est lui parfait et ensuite on a ça alors je vais voir si peut-être à limo je me le fais ce serait pas impossible ok je vais commencer par taper ça plutôt que de perdre dpm pour me dpa pour me détacler pardon le simple d'aller comme ça hop et lui bon on va y aller au tir de barrage tir de barrage un c'est un des sorts les plus rentables en termes de en termes de pa que vous soyez booster ou non booster quand vous avez le choix il n'y a pas de préférence sur les faiblesses en général en général le tir de barrage est pas mal hop là on a quoi comme raise raise aux malus rester ok la fulminante fait toujours plaisir j'avais pas vu le bois de glace je le remise dessus ça va maximiser les dégâts si j'avais su tout on va faire ça comme ça et la petite enflammée bon un peu de dégâts à mon pote au passage mais c'est pas dramatique je joue derrière voilà je vais spam enflammer concrètement ça devrait le faire il y reste pas beaucoup hop voilà on s'en sort sans trop de soucis alors là on a des mobs un petit peu différent en termes de droit parce que ça change beaucoup de choses on a toujours les viandes saignantes qui sont maximisés surtout les persos on a quelques autres petites ressources que c'est un peu moins dingue là dessus sur cette deuxième salle on a toujours quelques étoffes pendicase mais la première était mieux alors on retrouve les mobs mélangés cette fois ci bon ce qui reste quand même prédominant c'est le c'est les viandes et ça clairement si vous avez besoin d'en avoir que ce soit pour revendre pour crafter pour xp vos chasseurs c'est clairement super efficace ici à moi je fais ça pour revendre et c'est plutôt pas mal est ce que j'aurais pas moyen de rapprocher le cra qui est là bas hop voilà pourra éventuellement servir il n'a pas fait près c'était le yop ok je suis bon kawatt normalement si je fais le combat en un tour j'aurai le tchal ah non pardon ça je confonds avec avec faux soyer roi racne fils d'acquavotte on peut l'abocquer tour 1 donc ça marche pas il s'en peut venir encore encore j'ai l'impression ceux là faut faire gaffe quand même alors le panda qui joue ici coup coup de jeu pas des masses ok on va pas se casser la tête on va venir mettre les vagues à l'âme par là hop je suis à peu près sûr que je peux passer un kill comme ça bam et de 1 ensuite on a les lieux qui va jouer ainsi que s'ils pètent mes persos avant que je puisse taper ça va pas me plaire quand même c'est pas pratique allez hop l'avantage est ce que je peux choper celui là haut je vais être un peu embêté c'est pas terrible c'est pas terrible on va plutôt partir sur un boost tennis en portail dégueulasse c'est pas grave et je boostais des fois que ça me servent plus tard à y mettre des belles claques ils mettent des belles claques y'a pas à dire le prochain qui joue c'est lui y'a pas de malus feu par si lui il a des malus feu allez on va lui mettre un coup de coup de corrompu hop toujours efficace le corrompu et puis aller peut-être quand même le galvanisant pour le reste de la team toujours intéressant à emplacer ensuite on a un cra qui joue par ici on a là un pendule case je vois avec un petit malus rester alors ce que je vais faire ça va être la petite dispe et là on va venir chercher les dégâts comme ça en plus il prend les deux poux je me fais pas attirer et hop je pense qu'il posera pas de problème celui ci ensuite le suivant là on a deux faiblesses enfin en réseau ok ok d'accord on va faire ça comme ça on va faire un petit enflammé on va faire une petite fulminante et on va terminer avec je réfléchis à si je peux choper les deux sur quelque chose ça va pas être pratique ici plutôt un peu de dégâts là dessus en plus je me régène c'est toujours ça de pris on verra si le gars peut faire un peu de ménage derrière ils vont jouer les deux cocos la hausse j'aurais préféré qu'ils jouent pas allez on va pas se casser la tête désolé pour le petit cra qui est sur le passage hop ok il s'en remettra il me pardonnera vous inquiétez pas hop un petit coup de chaleuil là dessus ça dégage aussi ensuite on a les énervés du corps à corps ici qu'ils viennent peut-être prendre un petit qu'il est par ci par là ouais un cra qui tourne j'en ai eu plein d'écras je peux avoir un pourcentage de pertes c'est pas grave on dit 15 là ok lui va galam peut-être même les silo ça passe yes et là on a de la raison suite je vais voir si je peux j'allais dire malgré les les restes peut-être passer un kill mais non c'est quand même compliqué ici c'est pas un truc qui tape son ligne de vue là enfin sans lancer en ligne c'est pas mal ça hop voilà et puis il y a les qui va terminer derrière on s'en sort pas trop mal hop même pas mal même pas mal hop sans chipoter de toute façon je pense que j'ai même pas regardé j'avais combien de dégâts mais je devais être largement au delà de ce qu'il faut pour les one shot donc là on retrouve encore en termes de drop un mélange et de salle d'avant donc les griffes de pendicaz vertige pas trop mal les étoffes de pendicaz encore bon voilà je vais pas vous faire le coup à chaque fois étoffes de pendules ici de vos trucs voilà donc là en gros on a fait le on a fait les trois premières salles qui étaient les plus intéressantes en termes de drop je cherche les bobs ils sont où ils sont là et là on a des guerriers pendicaz alors pour cette salle vous pourriez presque arrêter le donjon ici et recommencer concrètement ça ça poserait pas beaucoup de problèmes et ça changerait pas grand chose sur la rentabilité si vous avez des clés vous pouvez arrêter là et reprendre au début parce que là il ya rien à dropper sur les sur les meubles là je vous fais quand même la salle que vous voyez si je vous présente le donjon tant qu'à faire mais je vais enlever les idoles parce qu'il ya rien à drop et on les remettra pour le combat d'après où là il y aura le boss donc qui est quand même intéressant à faire mais je pense que vous perdez pas mal de temps sur la salle là qui est un peu chiante pour ceux qui connaissent pas on a des guerriers pendicaz voilà il y en a quatre qui sont au coin de la map tout le monde est en pesanteur états lourds tout le blabla et vous êtes un petit peu embêté pour aller les choper ils vous mettent des espèces de cubes comme ça qui sont qui sont impétables tout ça il ya un petit peu énervant bien sûr mais c'est pas dramatique non plus alors est ce que je peux choper celui là bas ça va être compliqué par contre ce que je peux faire peut-être c'est qu'elle est genre un portail ici et mais je suis bête j'ai pas mis les j'ai pas mis les idoles j'allais m'attirer avec une flamiche mais j'ai pas de le kid ici donc on va simplement mettre ça comme ça taper un petit coup se faire une crise d'armes des fois que ça sert à quelque chose mais au moins là je vais m'arranger pour pouvoir peut-être rush avec mes potes ok c'est pas exactement ce que j'avais escompté alors la mode frayeur là dessus les machins là les espèces d'invoi qui mettent ils ont 100% partout faut y aller au deux poux pour les péter ça se fait quand même relativement bien alors là je crois que je pourrais pas prendre le portail malheureusement et je n'ai pas placé de la manière la plus judicieuse qui sera si je peux le prendre tiens j'avais un doute ok ça va tout de suite aller mieux dans ce cas hop je vais pousser ça comme ça je vais laisser le portail ouvert pour la suite il continue à mettre ses petits cubes là c'est pas dramatique est ce que je peux le choper bon avec l'écran on va y aller en mode on se booste et on dégomme tout à la harcelante on va pas se passer la tête quand on a des cras en comptant les difficultés c'est bien sûr plus pratique le panda qu'est ce qu'il peut aller choper peut-être celui ci n'y a pas de réseau s'il ya de la réseau sur lui ça m'arrange pas des masses lui de la réseau également il a réalisé quand même pas mal de raisins les cocos j'aurais peut-être du mettre la portée avec le avec le crat tiens ça aurait été pas mal ok je l'ai on a quand même des on a quand même des beaux dégâts qui sortent c'est pas mal ce que je peux en chopper un autre je vais peut-être pas faire durer je décalé comme ça hop on suis un utrof pareil je vais aller chercher la petite la petite ligne de vie en diagonale par là sur celui ci j'ai dit hop ok nickel je veux mettre je pense une petite décadence sur un cras sera toujours ça de prix alors on a ici le job ok bon désolé pour les nids une fois de plus on cherche à être efficace dans la mesure du possible hop voilà c'est correct je me fais une maîtrise mais ça sert à rien ensuite qu'est ce qu'on on a à nouveau en cra ici lui il a plus beaucoup de points de vie les harcelantes c'est combien par tour c4 ouais limite j'aurais mieux fait de m'en garder deux pour le coco là haut on va y aller comme ça hop c'est bien de se booster mais bon c'est quand même plus rentable de taper que de se prendre un tour complet de boost j'espère que je l'ai là haut là c'est bien ce qu'il me semblait on va donc faire un tir éloigné hop ici dégage et on s'en sort pas trop mal il ya l'élio est ce que avec l'élio je vais pouvoir le choper ce serait pas mal t'as pas avec un peu de portée quand même ça peut ça peut être problématique il prend des deux poules hop et voilà fin du combat vous voyez combat un petit peu embêtant quand même bon c'est pas c'est pas la fin du monde mais c'est un petit peu contraignant et en termes de drop il n'y a pas grand chose de suivre là il ya juste quelques petites viandes comme ça mais il ya rien d'autre c'est des mobs ils ont été mis juste là pour le donjon pour refaire perdre du temps à tout le monde mais ça n'apporte pas grand chose alors on remet les idoles hop et on a maintenant le maître pandore donc on est au boss c'est parti je vous montre ça donc je répète si vous voulez enfin ça dépend après de ce que vous jouez aussi si vous avez beaucoup de classes qui n'a pas porté sans ligne de vue je sais pas quoi au mode d'écran héros ce genre de choses vous pouvez faire tout le donjon mais sinon faire juste les premières salles peut être une option également alors on va mettre les lieux devant s'ils jouent en premier à peu près hop et puis on va y aller comme ça je me débrouillerai avec le reste des fois c'est plus rapide c'est plus rapide de lancer le combat et de se débrouiller que de chercher optimiser le placement en fond faut savoir parfois faire ce genre de choix ok je vais pas je pars sur un mystique ouais juste mystique ce sera bien je pense allez c'est vrai que cela ils sont un petit peu chaud ok on va foncer là dedans je pense y'a pas de résair là dessus il faut pas que j'oublie ça la vache les dégâts que j'envoie hop j'ai pas moyen de m'amuser un peu avec les portails quelque part ouais non c'était il aurait fallu anticiper le truc un petit coup je vais simplement mettre des portails pour peut-être la team des fois que ça serve à quelque chose ok donc vous voyez surtout le donjon les pendicats aériens quand même sont assez dangereux il faut faire gaffe vertige ici bon alors lui je vais m'arranger pour qu'il joue pas ce sera peut-être mieux pour tout le monde hop ouais moi si je tape un il n'y a pas de souci là dessus un partout qu'est ce qui est le plus rentable à taper on va y aller sur lui je pense ou alors petite fulminante là haut ouais non hop on dit cas aérien celui-là il me fait peur ouais ça s'est décalé ça s'est décalé on va taper lui hop j'ai quoi qu'emporté au karcham ah bah oui mais là ça ne le montre pas je crois que je dois pas avoir l'appel ou de le mettre à côté du truc là où bon tant pis tant pis tant pis ça aurait été pas mal est ce que je le tue comme ça ouais hop on va mettre des pm peut-être au yop ça pourrait être un bon plan ah mais il y en a un là aussi j'avais pas vu j'avais pas vu il y en a trop j'avais pas vu my bad j'avais su je le répéter en zone ok allez là je mets les galvanisant ça peut être rentable je vais m'arranger pour que les adversaires ne joue pas trop bon le pendule cas là bas va jouer ça ce sera un peu inévitable merde le tchal bon tant pis pour le tchal bam petit boost pm j'ai mis une pm c'est pas celui que je voulais mettre décidément moi pas terrible ce que je vous fais ici un idas ce soir nidas en ce moment c'est pas dans mes priorités allez on se concentre un petit peu parce que là c'est la merde dans ce que je vous ai fait sur ce combat concrètement bam lui dégage le yop qui va terminer l'autre qui est là haut dans notre camp je pense que la pression ça passe easy en termes de faiblesse on a des faiblesses terre dont je vais booster avec le diable ça pourra valoir le coup allez je vais mettre une épée divine j'aurais pu mettre une accumulation également aussi me tue avant bien sûr ok bon tant pis pour moi d'accord donc let's go faiblesse air sur le boss je vais le je vais l'atomiser je pense normalement j'ai fermé d'upper tight je veux même y aller à l'étirement hop hop là bam pour faire le fou avec moi ensuite on a un cra encore en vie un survivant bien sûr j'ai mis les portails qui font que je peux pas chercher de zone c'est un peu triste alors on va y aller sur un peu de dégâts sur le pendule case pour s'assurer qu'il joue pas parce que je pourrais même presque le terminer tout de suite ouais non on va plutôt mettre un petit coup quand même sur le maître pandore hop le panda qui enchaîne là je pense qu'avec un étilo c'est ok ensuite on aura les nids ok ça peut valoir le pen ouais non ça comme ça hop est ce que j'ai les pm d'aller choper un truc au portail j'aurais pu m'arranger avec le panda j'aurais pu par exemple stabilité j'aurais pu passer de l'autre côté du portail bon c'est du détail je pense que je devrais pouvoir le terminer avant qu'ils jouent dans tous les cas ok et les nus qui vient d'être le petit lancé de pièces de la fin du combat hop et voilà bon je suis un peu dac pour le mystique 1 c'était gratos c'est pas grave le but c'est quand même de voir un petit peu ce qu'on peut dropper alors là vous voyez y aller je prends un truc des songes infinis ou je sais pas quoi les bidoches saignantes ça c'est celle que vous droppé sur le boss avec un taux assez faible de drop bon là j'en ai deux d'un coup encore les viandes et puis est ce qu'il ya des ressources supplémentaires pas trop un étoffe de pandore ici on retrouve à peu près la même chose du donjon encore peau de pandore étoffe de pandore enfin pas mal de trucs qui se cumulent une fois de plus donc ça reste quand même pas mal étoffe de maître pandore ici poil de maître pandore donc on a des petites ressources à 1000 kvas sur le boss bon c'est pas dingue mais c'est encore une fois c'est là on joue sur le cumul de plein de ressources encore des petites pierres pour crafter des choses avec avec un métier mineur donc ce que je fais c'est que je vous remets tout sur le sur le yop qu'on fasse le bilan et puis et puis on pourra estimer la rentabilité du truc mais c'est dans tous les cas pas trop mal à tout de suite nous y voilà alors on notera également qu'on obtient le sort pointé du doigt sous forme de parchemin si on l'a pas sur son perso donc là dans ma team de 8 j'en avais deux qui l'avaient déjà les modes donc ils ont pas eu de parchemin mais ça me fait du coup six parchemin échangeable que je peux mettre en hdv après c'est toujours ça de prix on a aussi quelques petits consommables ici pourris mais ce qui nous intéresse bien sûr c'est les ressources donc si on regarde par prix moyen du lot on a bien sûr les viandes saignantes en premier lieu on en a ici pour presque 300 mille kamas les griffes du pendicat vertige 91 mille et puis après vous voyez encore pas mal de lots de ressources qui valent assez cher quand même c'est plutôt sympathique pour quelque chose de très facile à faire comme ça et on ça nous fait un total de 650 mille kamas pour le donjon voilà ben écoutez j'espère que ça vous a plu si vous pouvez liker et partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt 1 2 1 1 1 1 1 1